Vital Kamere est totalement acquitté par la cour d'appel. L'ancien directeur de cabinet et allié du président congolais Félix Tisekedi avait été condamné à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars. Les précisions de notre correspondant Clément Benon. Cela faisait déjà plusieurs mois que le scénario d'un acquittement pour Vital Kamere se précisait. L'annulation en avril par la cour de cassation de sa condamnation en appel avait été perçue par ses proches comme un premier pas. Pour rappel, l'ancien directeur de cabinet de Félix Tisekedi avait été condamné en première instance en juin 2020 à 20 ans de prison et 10 ans d'inéligibilité pour corruption et détournement de fonds dans le cadre du programme présidentiel dit des 100 jours. Il s'agissait de fonds destinés notamment à la construction de logements pour les militaires et les policiers. Cette peine avait été réduite à 13 ans de réclusion lors d'un premier procès en appel en juin 2021. Et en décembre, Vital Kamere avait été remise en liberté provisoire pour raisons médicales. Son acquittement ce jeudi est salué par ses proches. Joint au téléphone, son assistant particulier Michel Motto a estimé que le droit avait enfin été dit, je cite, « dans le bon sens » en reconnaissant l'absence de preuves. Il a rappelé aussi que Vital Kamere restait un acteur incontournable de la vie politique congolaise. Reste à savoir justement quelle sera sa place au sein de la coalition au pouvoir. De son côté, Jimmy Kande, président du réseau panafricain de lutte contre la corruption, UNIS déplore, je cite, « une journée sombre pour la lutte contre la corruption en RDC ». Il s'inquiète de l'ingérence politique en matière de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada